Bonjour à tous, je suis Jules Danchet, cofondateur et porte-parole de MANSA. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le débat sur la sortie au nom du Franc CFA est au cœur des échanges tant au niveau des dirigeants que des peuples de la zone franque. Remis au goût du jour par des militants panafricains engagés, ce débat a très peu souvent laissé la parole aux premiers concernés, à savoir vous. C'est donc pour remédier à cela que nous avons lancé le premier thermomètre MANSA pour enfin vous écouter sur cette question centrale. Je suis Erickson Opou, cofondateur et directeur général de MANSA et ensemble avec Jules, nous sommes ravis de vous présenter les résultats de ce premier thermomètre MANSA. Alors comme son nom l'indique, le thermomètre MANSA a vocation à prendre la température du public sur des sujets structurants pour la transformation de notre continent. Notre objectif est aussi de constituer une base de données statistiques de référence. Nous lancerons à ce titre plusieurs autres éditions du thermomètre MANSA dans les mois qui viennent, en lien avec les thématiques de nos commissions. Gouvernance et institutions, économie-finance, sciences et technologies, éducation, culture et valeurs et enfin ressources naturelles. L'objectif de ce sondage est double. D'une part explorer les perceptions, connaissances et positions sur l'utilisation du franc CFA, d'autre part mesurer les tendances, préoccupations et aspirations liées à cette monnaie. Les réponses au sondage ont été collectées du 10 au 24 mars 2024 sur notre site web MANSA.com, à partir d'un formulaire dont l'accès a été ouvert à tous sans exclusives. Les participants ont été sollicités via nos réseaux sociaux. Vous avez été exactement 3084 personnes à participer à ce premier thermomètre MANSA. Qui sont les répondants à ce sondage ? Parmi eux, on compte 86% d'hommes, 14% de femmes. Les cadres et cadres supérieurs, qui représentent 34% des répondants, constituent la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée. 60% des répondants résident sur le continent et un peu moins de 40% résident au sein de la diaspora. Par ailleurs, 92% déclarent avoir réalisé des études supérieures. 60% des répondants ont entre 26 et 45 ans. Les 26-35 ans sont la tranche d'âge la plus représentée. Vous êtes 88% à affirmer avoir une assez bonne voire une très bonne connaissance du franc CFA. 83% des répondants considèrent qu'ils sont assez informés voire très informés sur les débats et enjeux entourant le franc CFA. 95% d'entre vous déclarent être pour la sortie du franc CFA. 66% des répondants considèrent que le franc CFA ne facilite pas les échanges commerciaux entre les pays membres et le reste du monde. Ils sont par contre 71% à avoir cette opinion parmi ceux qui déclarent avoir une très bonne connaissance du franc CFA. 91% des répondants considèrent que le franc CFA n'est pas bénéfique pour l'économie de leur pays. Ils sont 94% à avoir cette opinion parmi ceux qui déclarent avoir une très bonne connaissance du franc CFA. Vous êtes 66% à évaluer que le franc CFA a un impact négatif sur la stabilité économique de votre pays. Vous êtes un peu moins nombreux, soit 60% à avoir cette opinion parmi ceux qui déclarent avoir une très bonne connaissance du franc CFA. Vous êtes 61% à considérer que le franc CFA ne favorise pas l'investissement dans votre pays. Parmi ceux d'entre vous qui déclarent avoir une très bonne connaissance du franc CFA, cette proportion monte à 70%. Vous êtes 94% à considérer que le franc CFA limite la souveraineté monétaire de votre pays, dont 88% fortement. Sur 3084 répondants, vous êtes seulement 11, soit moins de 0,5% à être en faveur du maintien du franc CFA. 71% d'entre vous sont résolument en faveur d'une monnaie unique africaine en remplacement de cette monnaie et 23% y seraient favorables a priori en fonction de certaines conditions. 85% des répondants pensent que la suppression du franc CFA aura un impact positif. 74% juge même que cet impact sera très positif. Vous êtes 60% à considérer que l'aspect le plus important à améliorer sur le franc CFA concerne la souveraineté. 32% la croissance, 5% la stabilité et enfin 3% son appellation. Ne manquez pas notre prochain thermomètre Mansa, qui aura cette fois-ci pour thème la gouvernance politique et institutionnelle en Afrique francophone. Soyez nombreux à partager vos avis et à faire entendre votre voix. ... ... ... Sous-titrage MFP. ...